Vous aimez mes choix de films ? Vous appréciez mes critiques ? Et vous voulez me soutenir ? Abonnez-vous ! Pour m'aider à continuer l'aventure et ainsi vous proposer toujours plus de contenu. Dès le début des années 70, avant même d'écrire le script d'Alien, Dado Bannon et Ronald Chousset envisagent de développer un scénario d'après la nouvelle Souvenir à Vendre de Philippe Cadic. Pendant deux décennies, Variety, le magazine professionnel du cinéma américain, annoncera des tournages à venir avec les comédiens Patrick Swayze, Richard Dreyfus ou William Hurt sous la direction de cinéastes tels que Bruce Beresford ou encore Cronenberg. C'est au moment où l'on pense que le projet est abandonné par son producteur Dino Delrantis, suite aux mauvais résultats de Dune que notre bodybuilder préféré autrichien, Arnold Schwarzenegger, entre en scène. Intéressé par le projet, il demande à Karolko de racheter les droits. L'acteur profite également de son statut de star pour imposer Paul Verhoeven qui vient tout juste de finir son premier film à Hollywood, Robocop. Si Schwarzenegger n'est pas le meilleur acteur du monde malgré un charisme évident, ses choix de carrière montrent qu'il est un homme intelligent et visionnaire. Il aura ainsi repéré le talent de Jeanne McTiernan après avoir vu Nomads, film fantastique à tendance ésotérique qui ne laisse en rien présager la carrière du futur cinéaste de Piège de Cristal. Par le biais d'une seule scène dans le film, lors de l'assaut par les loupards de la maison du héros, il fut frappé par la maîtrise dans les scènes d'action du réalisateur et l'engagea pour Predator. De la même manière, il fera des pieds et des mains pour jouer dans Terminator, convaincu par le script de James Cameron alors que celui-ci a seulement signé un film de Piranha. Enfin, il imposera sur Total Recall un cinéaste hollandais un peu fou à la tête d'un des plus gros budgets de l'époque. Après une dernière phase de réécriture qui verra le départ de Dan O'Bannon pour Divergence artistique, le projet est lancé. Le réalisateur et son acteur s'entendront à merveille pendant le tournage qui se déroule à Mexico. Verhoeven parle en termes élogieux d'Arnold qui s'est avéré un homme ouvert, agréable sur les plateaux et un bourreau de travail. De plus, Total Recall est l'occasion pour le cinéaste hollandais de rencontrer sa future actrice de Basic Instinct. Sa manière de passer de la tangue épouse à la psychopathe aurait beaucoup joué dans la décision du cinéaste hollandais de lui proposer le rôle principal de son sulfureux thriller. Total Recall est un parfait résumé de la carrière américaine de Verhoeven qui se réappropria les différents genres hollywoodiens afin de produire des films personnels. Robocop reprenait ainsi le concept du super-héros et faisait de son être de chair et de métal une sorte de Christ prêt à être sacrifié par la société libérale. Total Recall est quant à lui pensé comme une simulation de long-métrage d'action. Pour comprendre ce film, il faut revenir à ses origines littéraires. En effet, Philippe Cadic est l'écrivain du simulacre. La plupart de ses écrits mettent ainsi en scène la modification et la manipulation de la réalité. Dans Total Recall, le personnage principal, c'est le spectateur plongé dans la fiction hollywoodienne qui s'identifie aux héros pour mieux échapper à la réalité. Là où Paul Verhoeven s'avère subtil, c'est qu'il ne tire pas à boulet rouge sur le cinéma du divertissement. Il montre même son caractère jubilatoire, tout en dénonçant en filigrane son obéissance aux corporations industrielles. Attention, spoiler ! Rendez-vous dans le sommaire de la description de la vidéo et cliquez sur fin des spoilers si vous voulez ne pas connaître la vraie fin de Total Recall. Dans le film, Mars annonce tout simplement le monde à venir où l'air que nous respirons et nos rêves appartiennent à une même société. De la même manière, l'emploi du fondu au blanc avant le générique final est une idée géniale de la part du réalisateur pour imposer une conclusion assez sombre. Pas de doute pour Verhoeven en interview. Le fondu au blanc indique que notre héros finit lobotomisé. Dans ce film jouissif, Verhoeven milite pour que les spectateurs ne soient pas passifs devant les divertissements d'Hollywood. La métaphore est claire. Le plaisir ressenti devant un film d'action ne doit jamais nous faire oublier les discours de propagande produits par l'industrie du divertissement américaine au risque de finir totalement lobotomisé. Un grand film porté par un Schwarzenegger au meilleur de sa forme. Rajoutez à cela les maquillages de Rob Bottin, The Thing et la musique tonitruante de Goldsmith et vous obtenez l'un des meilleurs films d'action des années 80-90. Indispensable tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada